Béné Israël Voici les noms des Béné Israël et même si on connaissait déjà le nom des douze Shubatim la Torah nous répète Reuven, Shimon, Lévi Rachidi, le peuple d'Israël ressemble à des étoiles et donc vu qu'ils ressemblent à des étoiles alors Al-Kadosh Baruch Hu il apprécie quand il fait sortir les étoiles il les compte Hamotzi Bémis Pab Tseba'am dans tous les cas même si Am Israël a été comparé aussi au sable qui est au bord de la mer il a été comparé aux étoiles il y a deux comparaisons et c'est deux comparaisons qui se complètent mais ce livre de Shemot c'est le livre de la Galoute et de la Géoula on va raconter toute la Galoute égyptienne qui a duré 210 ans qui a même déjà un petit peu commencé depuis la naissance de Yitzraq ça va faire depuis là 400 ans depuis les dates d'Yitzraq c'est les 400 ans qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Abraham sauf qu'une partie s'est faite une partie s'est faite dans le fait que Yitzraq a dû tourner un petit peu Yaakov et va vadoum et inuotam les Skashem et Yadia Abraham ils vont les faire travailler ils vont les faire souffrir c'était pendant 210 ans en Égypte d'où il y aura la Itziat Mitzraim ce qui est très étonnant c'est que la Géoula elle est racontée longuement dans la Torah on va même faire rentrer dans ce livre là qui est le livre de la Galoute et de la Géoula toute la partie de la construction du Mishkan du tabernacle on va des parachiotes et des parachiotes qu'on va être très très lent mais la paracha de la Galoute qui est une grande paracha pendant 210 ans on nous a fait travailler comme des esclaves des serviteurs la Torah vous allez remarquer ce Shabbat quelques psukim très très peu à peine on commence la Galoute que déjà on commence à raconter mon cher Abbé Benoachem il lui dit il va faire sortir l'Ebné Israël même pas une paracha tu entends ? complète même pas une paracha qui va nous raconter cette période la Shoah a duré 5 ans combien de livres raconte la Shoah en l'an et en large des centaines de livres sur 5 ans de souffrance la Torah sur le Mishkan elle va nous faire des répétitions et des répétitions Trouma Tetzave Vayakel Pikude sur la Galoute Mamache quelques psukim dans notre paracha le Ramban demande aussi une autre question celle-là c'est pas du Ramban c'est juste quelque chose qu'on veut comprendre mais le Ramban il dit pourquoi tu appelles ça à Seferah Géoula le livre de la Géoula si c'est le livre de la Géoula pourquoi on raconte Térouma Tetzave dit le Ramban pour nous dire qu'Aham Israël n'a pas retrouvé sa Géoula juste en sortant d'Egypte c'était pas ça la Géoula tant qu'ils n'ont pas retrouvé le niveau de leurs parents le niveau de Abraham Israël où ils se sont installés avec la présence divine avec eux c'est pas une Géoula après qu'ils ont construit le Mishka et qu'ils ont eu la Ashrat la présence divine à partir de là on a pu appeler ça une Géoula parce que la vraie Géoula c'est quand on retrouve vraiment sa place son endroit son niveau ses repères c'est ça la vraie Géoula donc on voit que le Icard du Sefer Sherot même s'il vient nous définir la première celle qui est la racine de tous les exils la Géoula la racine de tous les Géoulotes elle nous dit bien que ce moment de passage n'a pas beaucoup de place même s'il était très lent et très dur il n'a pas beaucoup de place en soi mais il n'est qu'un moyen pour arriver à ce qu'on a cherché d'arriver alors essayons de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il nous dit ce Ramban que Géoula c'est arriver où on veut arriver où on doit arriver retrouver ce qu'on avait besoin de trouver ou de retrouver et c'est pour ça que le Sefer Sherot il est composé de cette façon là un quart de paracha pour raconter 210 ans qui ont joué un rôle énorme parce que c'est dans ces 210 ans qu'on est passé de 70 personnes peuple d'Israël 70 personnes à 600 000 personnes c'est incroyable c'est dans ces 210 ans mais malgré tout ça c'était la galoute ça c'était la période de la galoute mais malgré tout elle est racontée d'une manière très bref pour raconter ce qui va se passer après il y a ici un message avant de donner ce message le Midrash Tan Khouma c'est un Midrash très connu qu'il a profité de Ve'el Echemot pour nous faire un cours profond dans la notion de l'éducation l'éducation la nôtre en premier mais beaucoup l'éducation de nos enfants rien que le Midrash commence il dit Ve'el Echemot c'est ce que le Passou qui dit Chosèch Sivto Soné Beno Shlomo Amalekh il nous écrit dans Michelet celui qui évite le battant de son fils c'est qu'il le déteste Ve'o'avo celui qui aime son fils Shiharo Moussar Shiharo du mot Shachar très très tôt il lui fait de la morale Shlomo Amalekh il nous dit ne pas corriger son fils avoir pitié de lui c'est le détester Soné Beno tu détestes ton fils Ve'o'avo celui qui aime son fils alors il le corrige régulièrement Shiharo très très tôt il attend pas il attend pas comme les gens disent quand il va grandir on verra non non et sur ça le Midrash il nous dit tout celui qui ne donne pas à son fils des corrections il entraîne son fils dans un mauvais chemin son fils va prendre un chemin tordu et il va finir par détester son père aussi et le Midrash va s'étaler en lent et en large dans notre histoire et il va commencer Abraham et Ishmael Abraham son premier fils c'était Ishmael il avait Ga'agouine c'est quoi Ga'agouine on dit en français languir il sortait deux minutes il sentait son ventre se crisper de Ga'agouine animit Ga'agéa c'est quoi Midga'agéa je languis quand on aime quelqu'un énormément alors il y a tout de suite à peine on se sépare il y a un effet qui se met en place de tu me manques et qu'est-ce qu'il alors Abraham n'a pas corrigé Ishmael il a compté il a laissé grandir tout seul à la fin qu'est-ce qui s'est passé il a pris un mauvais chemin Abraham il a dû le renvoyer de chez lui à l'âge de 15 ans Ishmael il a commencé à amener des idoles et à se prosterner à eux il a commencé à jeter des flèches à Yitzhak pour essayer de le tuer à ce moment-là Abraham elle a dit Sarah elle a dit à Abraham renvoie Ishmael et Abraham a fini par détester son fils le détester le renvoyer de chez lui pourquoi c'est pas terminé Yitzhak il a aimé il a aimé Esav il a aimé Esav c'est marqué mes fourrages dans la Torah pourquoi c'est marqué il a aimé Esav pour ça il est sorti dans un chemin tordu 5 avérotes il a fait le jour de Sabar Mitzvah les avérotes les plus graves qu'il y avait tout ça pourquoi parce que il n'a pas corrigé on continue dans l'histoire les exemples du Midrash David n'a pas corrigé Avshalom pour ça Avshalom un jour il s'est retourné contre lui il a poursuivi il lui a fait du mal il a touché aux femmes de David Améler il a fait des choses terribles qui étaient plus dures pour David Améler que Gog ou Magog que la guerre de la fin des temps tout ça pourquoi il est le Midrash pas parce que Ishmael Avshalom était tordu etc parce que son père l'a tellement aimé qu'il ne l'a pas corrigé il n'a pas vu ses défauts et on peut continuer encore Adoniaou Adoniaou tout ça il vient le Midrash il dit mais Abraham avec Yitzhak il a corrigé il lui a Isser est Yitzhak Isser Isser ça vient du mot Isurim souffrance c'est pas Hasbe Shalom il a fait souffrir son fils Hasbe Khalila il était éveillé à le corriger il n'a pas laissé aller tout seul et grandir comme un arbre qui pousse tout seul Isser Limdo est la Torah il lui a enseigné il lui a fait rentrer elle dit l'Akmara à partir d'un certain âge il faut engloutir un enfant comme un taureau il faut lui donner comme un taureau quand on lui met le jour et un âne quand on lui met un poids il n'a pas il a eu pitié il lui a mis oh qu'est-ce qui s'est passé même quand il lui a demandé de monter sur l'hôtel il s'est plié comme un enfant il a suivi et c'est pour ça que il a réussi celui qui aime son fils il lui transmet du moussard et la même chose Yaakov il a pris Yaakov et il lui a dit il n'y a pas tu travailles il a mis dans la tente Yaakov il a étudié là-bas pendant des années des années pour ça il a hérité Eretz Israël et la même chose pourquoi Yaakov a si bien réussi tous ses enfants 12 enfants Ve'élé Shemot pourquoi parce qu'il ne les a pas on a vu la paracha la semaine dernière comment il les a matés pour dire ça comme ça il sait à être banav il punissait quand il y avait des erreurs il leur a appris il n'a pas dit moi je suis comme ça mon fils est encore trop jeune il ne va pas non il leur a appris il leur a appris ses chemins le résultat pas une paix solette pas un résidu pas un problème dans les enfants et pour terminer le Midrash nous amène l'exemple de Batsheva avec Shlomo la maman elle dit Shlomo Améler quand il dit ça il parle de son expérience il dit ma mère qui s'appelait Batsheva qu'est-ce qu'elle faisait il dit un cher que sa mère que sa mère celui qui est sorti celui qui est sorti de mes nés d'arim de mes serments tout le monde savent que ton père c'est un tzadik David Améler si chasve shalom tu prends un mauvais chemin qu'est-ce qu'ils vont dire tous c'est pas à cause de ton père c'est à cause de moi alors je te demande regarde moi j'ai tout fait j'allais voir David Améler le plus possible parce que je voulais un enfant priant tous les femmes demandaient de David demandaient un enfant qui sera roi et moi j'ai demandé non un enfant qui soit rempli de Torah qui soit prophète et elle le punissait elle le corrigait oh et c'est comme ça qu'il a réussi c'est incroyable le Midrash on aurait pu donner mille raisons pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu le Midrash il dit il y a une règle qui a fait la réussite de tout ce qu'on a cité Yitzra qui a accord les Chvatim Shlomo et une règle qui a fait rater tout le monde c'est le Khinur l'éducation ne pas laisser l'enfant grandir tout seul le travailler et le Midrash il finit juste avant que je cite la dernière Braïta qui nous amène de Rabi Shimon le barriocha il dit c'est pour ça que tout celui qui corrige son fils le fils développe un amour incroyable envers son père par un qui ne va pas détester son père si c'est bien fait pas par colère pas par nerf pas par agressivité quand on parle d'éducation des fois même quand on parle du bâton comme il dit le Maïmonide c'est un lacet qu'on prend pour corriger le petit c'est une douceur mais il y a une correction par derrière l'enfant il comprend qu'il doit faire des efforts qu'il n'a pas le droit de se laisser aller tout celui qui éduque son fils le fils rajoute de l'amour à son père davantage et tout celui qui laisse son fils grandir comme des herbes le fils finit par ne pas aimer son père incroyable l'effet il est inverse et sur ça il finit le midrash très connu que je vous ai dit le midrash au début de parasha de Shemot Rabbi Shimon Bariocha il dit c'est notre père et le passout qui dit de même que un père corrige son fils Hachem il te corrige à toi chaque juif Hachem il est là pour nous faire grandir et comment il nous fait grandir trois cadeaux il nous a donné trois Shalosh Matanot Tovrot trois beaux cadeaux Hachem à donner au peuple d'Israël il dit Rabbi Shimon Bariochai la Torah qui vient du mot Hora orientation il dit le Maharal Miprag quand on dit Torah pourquoi on n'appelle ça pas la Torah Mitzvah un ordre la Torah c'est pas des ordres c'est une orientation c'est une Hora c'est l'ordre de la vie un homme va retrouver l'ordre de soi l'ordre un ordre un céder l'ordre de la vie l'ordre du monde de ce monde et du monde futur à travers la Torah Hachem nous a donné la Torah Eret Israël et Olam Abba c'est les trois plus grands cadeaux qui peuvent exister et il nous les a tous donnés à l'y aider Isourim par des souffrances c'est quoi ces souffrances là si Hachem nous aime à Kadosh Baruch Hu il nous parle comme un père qu'à Hachem il y a ses richesses de nous alors c'est quoi ces Hachem pourquoi Hachem ne peut pas nous donner la Torah un homme il monte en Eret Israël combien de difficultés pour y arriver les efforts les difficultés on arrive pourquoi c'est pas facile combien on se bat pour Eret Israël Olam Abba combien le Eret Israël il est là pour nous casser qu'on n'est pas notre Olam Abba et la Torah combien c'est dur combien d'efforts pour réussir et acquérir pourquoi mais la question des questions pourquoi le Midrash Tan Khouma se réveille de nous dire tout ça au début de Parashat Shemot au début de la Parashat de la Galoute pourquoi on revient un petit peu à ce qu'on a parlé Shabbat dernier un homme il vit dans une attitude que la réussite le bonheur c'est un cadeau qu'on doit avoir de quelque part c'est quelque chose qui doit nous tomber tout seul c'est quelque chose de naturel la Galoute elle nous interpelle pourquoi un père amène ses enfants dans la souffrance le cadeau qu'Hachem il donne à Abraham dans la plus belle des alliances Bérit Ben Abétarim il lui fait une alliance quel cadeau il lui donne tu sais tes enfants vont descendre en Égypte 400 ans c'est ça le cadeau moi Abraham à Vinou qui t'a cherché il n'y avait que des idoles autour de moi je t'ai cherché j'ai couru après toi c'est ça le cadeau que tu me donnes dans l'alliance une alliance qui va faire qu'il n'y aura plus de séparation entre Abraham et ses enfants et la Kadosh Baruch c'est quoi le cadeau qu'Hachem lui dit Yadoa Teda tes enfants ils vont descendre en Égypte quand on commence la paracha de la Géoula et de la Galoute surtout on se dit mais pourquoi quel intérêt de la descente en Égypte pourquoi Hachem met le clal Israël c'était tellement beau le roumage d'Ereshit enfin on a créé la famille juive les douze tribus Réouven Shimon Lévi Yosef Sabri ils ont retrouvé le chalogue Yosef il a su réunir la famille il leur a donné du bien à la place du mal il leur a rendu du bien tout était magnifique allez on commence le clal Israël en tant que nation on construit pas comme ça une nation si Yaakov il a réussi ses douze enfants il a retrouvé Yosef ça dit comme il était il nous dit le Midrash il n'y a pas de réussite sans investissement c'est faux l'investissement il doit être acquis par un travail par de la labeur du labeur tu t'es investi tu t'es travaillé tu t'es forcé tu t'es pas laissé un jour par mois ou par année j'ai eu le goût d'aller faire ma tefilat quand j'aurai envie d'aller je vais aller quand j'aurai je vais être attiré à l'étude je vais commencer à étudier le jour où je déciderai d'être un homme sympa je serai non c'est pas comme ça que ça marche monsieur on est venu avec une mission sur terre on nous a donné des outils et on nous a donné la matière tu ne peux pas ne pas créer quelque chose par ton travail il y a gata tu t'es investi il y a eu du labeur matsata tu as eu le résultat tamine crois mais si tu viens comme beaucoup de gens dans le monde et dans la vie et on dit loya gata ça y est je me suis déjà assez fatigué d'avoir cet enfant malheureusement j'ai fait mes petits efforts et j'ai quand même réussi c'est faux quelqu'un qui te dit j'ai réussi sans m'investir il n'y a pas de résultat sans t'investir ça ressemble à l'histoire d'un enfant d'un homme riche que son père voulait que son fils fasse quelque chose mais l'enfant tellement il a grandi dans la gâterie dans les bouts de coton qu'il ne voulait rien faire rien faire rien faire et son père lui mettait la pression un jour son père il a dit regarde on a ici une belle ménorah un chandelier amène-le chez le bijoutier là-bas demande-lui de le refaire et il amène chez le bijoutier le bijoutier lui fait un papier il prend un gros marteau il met le chandelier sur la table boum 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 quelques morceaux il le rend comme une plaque d'or et il dit reviens dans un mois tu verras un beau chandelier le fils il voit ça il dit mais c'est magnifique un métier facile c'est quoi le kiff boum 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 c'est fini il dit à son père c'est bon papa j'ai trouvé le travail que je veux faire ouvre-moi un endroit où on refait les ustensiles en or et en argent alors le père il prend un magasin et il marque il enseigne comme ça magnifique et les gens ils commencent à amener et lui il prend quelqu'un avec des boucles d'oreilles ils se sont abîmés en or il dit donne donne amène il prend son gros marteau boum boum il fait deux plaques l'autre il dit mais boucles d'oreilles t'inquiète pas tu reviens dans un mois et tout ira bien et comme ça il réunit des plaques et des plaques et des plaques et le mois il passe les gens ils commencent à revenir mes boucles d'oreilles je vais aller voir si elles se sont fait il va y voir deux plaques encore les gens ils ont commencé à se plaindre il dit à son père je ne sais plus ce que je vais faire je pensais que il dit mais sugar tu crois que l'autre il s'arrêtait là il écrasait il a écrasé le chandelier après il s'est assis toute une nuit il a fait fondre l'or et il a remis sur des sur des appareils et il a refait un chandelier moi tu crois que on ne peut pas construire et créer de belles choses sans travailler sans s'investir un homme ne peut pas exploiter ses capacités ses potentiels sans shikharo moussar sans un travail sans un investissement Hachem nous a donné la Torah si on allait en étudier comme ça on n'aurait rien eu elle serait restée extérieure à nous comment on a mérité le cadeau de la Torah Hachem il nous met des difficultés il y a des efforts à faire Hachem nous a donné un cadeau hérétisraël où on peut se connecter monter en hérétisraël c'est pas comme ils disent pour manger ses fruits et profiter de ses plages et de son soleil c'est pas ça ça il y a dans beaucoup de pays dans le monde c'est la connexion avec Akkadosh Baruch Hu se sentir proche c'est pas comme ça tu viens tu t'installes le nigmar il y a des épreuves il y a un travail mais le jour l'épreuve c'est qu'un moyen le jour où tu as surmonté l'épreuve tu deviens maître de ton hérétisraël tu es lié à la terre tu es lié c'est un lien entre toi et Akkadosh Baruch Hu le holamaba donc ces trois cadeaux magnifiques qu'Hachem il a donné au clal israël il leur a dit pour que le cadeau vous appartienne il faut des hisourines c'est ça la galoute c'est ça le secret pourquoi on revient et l'antisémitisme il remonte et les difficultés il remonte et un homme qui veut faire des belles choses il commence à faire des efforts ça devient dur alors qu'on le réduit le temps de la main lui il commence il dit mais c'est magnifique je monte sur un TGV on lui dit oui tu montes sur un TGV mais tu as du travail tu dois réussir et c'est l'investissement c'est pour ça que le Midrash TGV j'avais dit j'ai quelque chose d'important j'ai pas bien compris le Hora'a de Torah c'est quoi ? Torah Hora'a c'est pas des ordres c'est une orientation je te donne un ordre comment arriver au résultat t'as réussi chaque mitzvah de la Torah demande un effort le Shabbat il y a un plus grand bonheur que le Shabbat le Shabbat c'est un goût de Olam Abba ceux qui le font sont dans un bonheur infini ceux qui le font pas combien c'est dur de le faire combien d'efforts à faire combien d'organisations parce que c'est comme ça que tu arrives et tu deviens maître du cadeau quand t'as donné alors que si on veut que ça vienne tout seul ça s'appelle détester son fils si à Kadosh Bochou nous le donnait le cadeau sans rien faire ce serait pas de l'amour c'est par investissement le clan Israël il a pu arriver à devenir un vrai peuple qui va jamais se séparer de ses valeurs un peuple qui va recevoir la Torah au Mans Sinai alors que tout le monde l'a refusé on a demandé à Ishmael tu veux la Torah attends mais qu'est-ce qu'il y a dedans on a demandé à Esav tu veux la Torah mais qu'est-ce qu'il y a dedans ils ont tout de suite refusé le clan Israël qu'est-ce qu'il répond Naasé Benichma tu veux me donner la Torah je fais on verra les logiques après d'où s'est sortie cette grandeur là il y a eu un travail de 210 ans il y a eu un investissement Ve'ele Shemot tu veux savoir pourquoi les noms y brillaient comme des étoiles les étoiles c'est le mazal c'est le secret de la braha mazal ça vient du mené d'achon nozel comme ça il dit le radak c'est la braha c'est la source de tout on veut que le clan Israël soit le peuple éternel alors Akkadosh Ve'ele Shemot comment on est arrivé là la descente en Egypte il nous dit le bidrash tu comprends pourquoi la galoute la galoute c'est un passage c'est une construction et c'est le moyen pour que justement par un on ne s'est pas éloigné d'Akadosh Baruch mais on l'a aimé davantage et on l'a compris c'est pour ça que la galoute elle est racontée en bref on n'est rien de venu dire voilà voilà Ve'ele Shemot Kadosh Baruch il a donné une période dure beaucoup d'amal beaucoup de la beurre la beurre pour le clan Israël mais le but c'est quoi c'est que l'âme Israël puisse rentrer dans ses chaussures que le talent puisse être à la taille de la chaussure pour que le clan Israël puisse être comme Abraham Israël puisque la Shrina que la Shrina puisse résider chez tous les enfants du clan Israël 600 000 personnes comme elle était chez Abraham Israël et Yaakov il fallait arriver au Mishkan et tout le sévère Shemot qui va nous dire quelle belle Géoula la vraie Géoula notre problème n'était pas de sortir d'Egypte notre problème c'était pas de se débarrasser de l'esclavage c'était d'aboutir et de recevoir le cadeau d'arriver à la grandeur d'arriver au résultat chaque enfant quand tu le fais travailler il ne veut pas et à un moment les parents ils ont pitié on aurait préféré laisser grandir tout seul ben non c'est pas ça la réussite comme ça il devient égoïste il sort en faire il ne fait rien il ne va pas t'aimer il va t'aimer il va s'attacher à toi il va être une partie de toi il va faire ce que tu attendais de lui ton esprit va devenir le sien quand il va travailler quand tu vas le faire travailler et si il y a comme il est arrivé à ce qu'il est arrivé c'est parce qu'il traque il lui a montré ce qu'il attendait de lui et ça a mis Jacob dans une travail dans une pression qui a amené le résultat la vraie Géoula c'est qu'on retrouve ce qu'on doit être ce qu'on est on commence le Téhilim Achre Aish heureux l'homme Betorat Hashem Khefzo qui s'éloigne des mauvais chemins et qu'il est intéressé par la Torah mais on finit par ou Betorato Yége Yomam Valayla il va prendre sa Torah jour et nuit c'est quoi sa Torah c'est quoi sa Torah elle dit c'est devenu ta Torah au début c'était la Torah Tachem c'est devenu la tienne il n'y a plus d'écart il n'y a plus de barrière entre la Torah Tachem ta Torah la Torah Tachem est devenue ta Torah c'est toi même et pour avoir ce résultat il y a un travail donc la galoute dans le clal Israël la souffrance n'est pas quelque chose de fatal n'est pas une souffrance je pense que le but est juste se débarrasser le but de la galoute c'est d'arriver à la Géoula le but du travail c'est d'arriver alors c'est vrai que c'est long que c'est dur c'est par l'amour du Père c'est arriver à la Géoula il y a dans ça un message très très fort dans notre vie Yaakov a vu nous à un moment il a voulu la tranquillité Bikesh Yaakov les chefs Béchalva il voulait tranquillité qu'est-ce qu'on lui a envoyé toute l'épreuve de Yosef une épreuve qui a duré 22 ans une épreuve très lourde on ne peut pas laisser les tzadikim tranquilles non il y a un but tant qu'on n'a pas abouti à la grandeur qu'on doit arriver c'est pour nous tant qu'un homme des fois il veut que les choses lui arrivent tout seul dans l'éducation des enfants combien d'erreurs on peut faire on va les gâter et les gâter et leur donner et dans les efforts il ne faut pas les forcer il ne faut pas les pousser le résultat c'est les catastrophes qui se passent souvent autour de nous c'est que il faut savoir que non l'enfant il a un potentiel il a un potentiel énorme il doit te ressembler il doit être à l'attente mais il faut lui donner les outils il faut qu'il utilise les outils ça c'est par cet amour qu'on lui donne par le travail qu'on lui fait faire on essaye d'exploiter et le résultat il est énorme celui qui ne veut pas travailler celui qui n'éduque pas alors il déteste son fils il ne lui fait pas du bien donc voir les choses à l'endroit et pas à l'envers lui est de Serrara qui cherche tout le temps à nous retirer de la vérité il nous avait dans le mensonge il essaie de nous faire entrer dans cet esprit comme un enfant qui dit pourquoi je vais aller à l'école je suis bien chez moi à la maison mais pourquoi quel intérêt pourquoi nous mettre un contrôle pourquoi tant il faut réviser trois cahiers quel intérêt alors nous notre avoda c'est de comprendre le hémet dora tzivalanumoshe hora comprendre que si on ne se met pas un peu de pression pour faire le pas la pression pour le travail la pression pour étudier la pression pour avancer on n'arrivera à rien et on risque de se détester nous même les déceptions de la vie c'est que l'homme il se déteste il dit mais pourquoi j'ai rien fait le résultat c'est ça c'est que l'homme au final il est il regrette il regrette ce qu'il n'a pas fait il regrette son chemin il n'est pas content quand on s'est mis de la pression prenez c'est tous les jours chaque effort qu'on fait au final qu'est-ce qu'on sort avec la joie tu veux pourquoi misrel il ressemble à l'olive et à l'huile d'olive parce que l'olive elle est amère mais elle a à l'intérieur de l'huile quoi plus bon plus gras que de l'huile mais pour faire sortir l'huile qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut presser l'olive et si ça marche pas il faut presser plus fort l'homme il doit savoir combien de grandeur se trouve en lui où il peut arriver c'est inimaginable combien de grandeur se trouve dans ses enfants il faut savoir presser l'olive la presser doucement sans l'abîmer sans l'agresser sans la casser mais faire sortir cette huile d'olive et c'est ce qu'Akadoche pour en couper avec nous c'est le secret de la galerie et si on arrive au but au Mishkan à la Géoula dans nos maisons sur nos enfants les générations bénies et réussies alors c'est parce que nous on est dans cette attitude et on fait rentrer nos enfants dans cette attitude qui va monter dans la montagne d'Hachem réussir que notre vie soit une montée jusqu'au sommet de HaRachem d'Azrat HaShem Chazab L'Aum Zul